Tel un champion de ski, avant chaque énigme, il faut que je trouve la bonne combinaison. Ensuite, je visualise ma course en lisant mon parcours. Et sans prendre de gant, hop, je m'élance, je glisse sur les mots, j'évite les dérapages et je passe la ligne d'arrivée. Yes ! Stéphane. Stéphane, vous êtes prêts pour, excusez-moi, répondre à mon énigme ? Oui. Écoutez bien, concentrez-vous. On s'en sert en gymnastique, mais attention à ne pas tomber. C'est une forme géométrique et un petit os du poignet. Les anneaux, les triambles, les anneaux, les barres. Je répète, Stéphane, on s'en sert en gymnastique, mais attention à ne pas tomber. C'est une forme géométrique et un petit os du poignet. Le dosange, le rond, le carré. Vous allez me faire toutes les formes. Le cylindre. En gymnastique. En gymnastique, les barres asymétriques, les anneaux. Tata, 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 Stéphane. Eh oui, appareil de gymnastique, bien sûr, quadrilatère, premier os de la deuxième rangée de car. Allez, 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 mais j'ai vous. Et là, il y en a un énorme os. Pour un skieur, il s'est planté dans les grandes longueurs. Enfin, ils pourront toujours se rattraper en faisant des largeurs ou des longueurs. Avec ma naïade. Sous-titrage Société Radio-Canada